Est-ce raisonnable de mettre au monde un enfant si cela augmente la pression des êtres humains sur l'environnement déjà trop forte ? En d'autres termes, est-ce que la planète ne serait pas surpeuplée ? Est-ce même souhaitable d'avoir des enfants vis-à-vis des catastrophes naturelles et de toutes ces conséquences qui ne manquons pas de survenir dans les prochaines décennies ? Et qu'en est-il de ceux qui sont déjà parents ? Comment se projeter dans ce monde à l'avenir incertain et menaçant ? Voilà des considérations qui viennent s'ajouter à une liste déjà longue et dont se serait bien passé tous les géniteurs du monde et ceux qui envisagent de le devenir. Emmanuel Pont, auteur de « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ? » s'est penché sur ces questions. Il y livre une enquête qui mêle démographie, écologie, éthique et politique. Finalement, c'est un livre qui tente de remettre de l'humanisme à des débats qui en manquent cruellement. Vous écoutez Échange climatique épisode 17. Est-ce raisonnable de faire un corps des enfants en 2022 ? Bonjour, Emmanuel Pont. Bonjour. Pourquoi vous avez ressenti le besoin d'écrire ce livre ? Alors le besoin, je ne sais pas s'il y a un besoin. Je suis tombé un peu par hasard sur ce sujet il y a trois ans. C'est un sujet qui est en fait assez peu traité parce qu'il est très transverse et du coup qu'il y a peu d'experts qui sont à la fois experts en démographie, en climat, en environnement, en politique, en philosophie et toutes les questions en fait qui sont posées. Et du coup, je me suis assez vite rendu compte que ce sujet regorge d'a priori, de jugements trop rapides, de fausses évidences et qu'au contraire, en creusant, on peut trouver beaucoup de choses intéressantes. Donc c'est un livre qui est transdisciplinaire, c'est ce que vous venez de rappeler. Pourquoi il vous a semblé opportun de mêler avec la démographie de l'écologie, de l'éthique et de la politique ? Eh bien, on est obligé pour répondre à cette question. On peut penser, donc on peut le prendre la question d'un point de vue purement démographique en se disant, est-ce que la population va exploser, etc., purement sur l'évolution. Mais en fait, on se rend compte que finalement, ce qui est important, c'est l'impact environnemental de cette population et que pour juger de l'impact environnemental de la population, de ce qu'on peut faire, on est obligé de se poser des questions éthiques sur la valeur de la vie, sur les différents types de mesures et de politiques qu'on doit prendre. Et enfin, on se rend compte que pour répondre à un certain nombre de dilemmes, on doit mettre ça dans une vision politique qui cadre par rapport au contexte actuel et à ce qui est possible, pas possible, à quel modèle de société, etc. Donc, le moins que l'on puisse dire, c'est que faire des enfants, ça fait beaucoup parler, ça divise. Il y en a certains qui pensent qu'on est trop sur Terre, d'autres qui pensent qu'au contraire, il faudrait qu'on fasse plus d'enfants, parce que notamment l'Occident est en déclin, en tout cas c'est ce qu'on entend. Est-ce que vous pouvez nous faire un panorama, s'il vous plaît, des différents courants de pensée qui cadrent ce débat ? Alors, il y en a beaucoup. On peut dire déjà qu'on est dans une culture plutôt nataliste, qu'on hérite beaucoup des combats entre états-nations des siècles précédents, où il est important d'avoir plus de gens et plus de chair à canon que le voisin. On a aussi un débat là-dessus qui est sur la population, qui date aussi de plusieurs siècles, avec les réflexions malthusiennes, qui sont en fait des réflexions politiques sur le fait que, étant donné que les ressources sont limitées, que l'alimentation est limitée, les pauvres seront de toute façon, par définition, au seuil de la survie. Donc ça, c'est une vision qui a très fortement influencé les politiques, en particulier au XIXe siècle, mais qui revient encore régulièrement. Et on a, depuis les années 60-70, un nouveau mouvement, que j'ai qualifié des comalthusiens, qui reprend des craintes sur la surpopulation, mais cette fois-ci en raison de son impact environnemental. C'est un mouvement qui a été lancé par des gens comme Erlich ou Gareth Ardine, par le rapport des limites à la croissance, qui ont vraiment popularisé cette question qui, auparavant, était beaucoup moins prégnante et beaucoup moins populaire. Par exemple, le premier candidat écologiste aux élections présidentielles en France a choisi d'ouvrir son discours télévisé par le sujet de la surpopulation. Quand même, ça a beaucoup frappé les gens à cette époque-là. C'était René Dumont en 72, je crois. Donc juste après la bompée de Erlich et un tout petit peu avant les limites de la croissance. 72 aussi, enfin 73, 72. Donc tous ces courants de pensée, en fait, voient les bébés comme des moyens ? C'est ce que vous dites dans le livre ? Alors c'est effectivement un des pièges de ce sujet, c'est qu'à partir du moment où on se met à compter la population, on sort d'une optique où les individus sont des sujets, des fins, et on les considère comme des moyens ou même des obstacles pour atteindre d'autres objectifs qui sont déterminés depuis notre fauteuil, par exemple. On a évidemment cette réflexion de se dire, est-ce qu'il y a trop de gens en Afrique ? Qui est-on pour juger de la population dans un autre pays qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas pas la même chose ? En plus, ça donne un peu l'image, enfin en tout cas ça me donne l'image qu'on parle des femmes comme des usines qui produiraient des biens, de manière rationnelle et aussi de manière contrôlée, alors qu'une naissance ça peut être accidentelle, et puis aussi c'est pas du tout rationnel, ça peut aussi être le fruit d'un amour. Alors on a beaucoup de choses derrière, on a le fait que ce débat et la pression qui est dessus porte principalement sur les femmes, tout comme la pression d'avoir des enfants porte aussi principalement sur les femmes. C'est aux femmes qu'on reproche de ne pas donner d'héritier, de ne pas avoir d'enfant, et même encore aujourd'hui ça reste très fréquent. Et c'est un... c'est une question qui... Je disais qu'en fait c'était déshumanisant en fait. Oui c'est déshumanisant tout à fait, c'est une vision on va dire biologiste du monde, et c'est une vision qui rejoint beaucoup les réflexions totalitaires. Par exemple cette question de est-ce qu'on est trop, quel est l'espace idéal, etc. C'est exactement les réflexions de Lebensraum d'Hitler. Oui. On en parle aussi de plus en plus, mais pas par rapport à l'éco-malthusianisme ou par rapport au techno-solutionnisme, on en parle aussi par rapport à l'éco-anxiété. Est-ce que vous pouvez redonner les grandes lignes un petit peu de pourquoi l'éco-anxiété intervient dans cette décision ? Oui, alors quand les gens se posent cette question, est-ce qu'il faut qu'on ait des enfants par rapport au sujet écologique, il y a deux grandes interrogations. La première c'est le poids écologique d'un enfant, je pense qu'on y reviendra. La seconde c'est est-ce que cet enfant va vivre dans un monde horrible, quels sont les risques qui pèsent sur son futur ? Et ça rejoint les questions qu'on se pose pour soi-même, mais encore décuplées parce que évidemment les parents ont toujours peur pour leurs enfants, s'inquiètent naturellement pour leurs enfants. Et donc cette vision du futur est un critère important. Pour voir si ces inquiétudes sont fondées, je voudrais qu'on fasse un petit état des lieux. Quelle sera la population à moyen, long terme ? Quel est son impact sur l'environnement ? Mais pour ça, je pense qu'il faut d'abord comprendre le concept de transition démographique. Est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que c'est ? Oui, alors en deux mots, c'est un phénomène général en démographie. On part d'une situation initiale qui est celle de l'humanité avant la révolution industrielle, on va dire, où il y a à la fois une forte mortalité et une forte natalité. Par exemple, en France, dans le XVIIIe siècle, les familles avaient cinq enfants en moyenne, mais la moitié mourait avant d'atteindre l'âge adulte. Et donc il y a une sorte d'équilibre de la population qui se fait, puis historiquement est arrivée une réduction de la mortalité forte, notamment en raison d'une meilleure alimentation, pomme de terre, le maïs, des progrès de l'hygiène, des progrès de la médecine. Et donc ces progrès ont été rapides. Les progrès, la réduction de la natalité, elle, a beaucoup plus d'inertie, ce qui dépend beaucoup de facteurs culturels, de ce que les parents estiment, par exemple, sur la mortalité future de leurs enfants, sur est-ce que leurs enfants peuvent aider à la faire, mais est-ce que les enfants sont un coût à éduquer, etc. Donc ça, ce sont des facteurs qui mettent beaucoup plus de temps à évoluer. Du coup, cette transition démographique, c'est une transition d'un régime de mortalité et de natalité élevée à un régime plutôt faible. Alors c'est un mécanisme qui est général, qui aujourd'hui a eu lieu dans beaucoup de pays, qui a encore lieu dans un certain nombre, mais par contre, ça ne dit pas grand-chose du détail et de la complexité de tous les facteurs. On en a cité plusieurs, on a cité la mortalité, on a cité les coûts d'avoir des enfants par rapport aux bénéfices, du coup, il y a plein d'autres, la disponibilité de la contraception, l'urbanisation, l'éducation, les politiques publiques qui peuvent y avoir, toutes les normes culturelles qui vont autour de ça. Donc c'est extrêmement vaste, et en fait, on se rend compte que les transitions démographiques sont très différentes entre les différents pays. la France a mis 150-200 ans, la Chine ou l'Iran ont mis 20 ans, pour passer de à peu près 6 enfants par femme à 2 enfants par femme. Et est-ce que vous voulez bien rentrer dans le détail ? Pourquoi mettre 7 fois plus de temps en France qu'en Iran ? Ah bah, c'est très différent. C'est-à-dire qu'en France, les progrès déjà de la mortalité ont été lents, beaucoup plus. Donc ça s'est fait de manière très progressive. Pas du tout à la même époque, en fait. Voilà, pas du tout à la même époque. La France est aussi le premier pays à avoir fait sa transition démographique, parce que c'est un pays extrêmement dense. En 1800, il y avait 30 millions d'habitants en France, c'est énorme, c'était un quart de la population européenne. C'était le géant démographique de l'Europe. Et à l'inverse, dans les pays où ça a été rapide, c'est des pays qui étaient plutôt urbanisés, avec un bon système d'éducation, un bon système de santé, forte disponibilité de la contraception. Par exemple, la transition française s'est faite sans moyens modernes de contraception, c'est pas indispensable. C'est ni nécessaire ni suffisant pour la transition démographique. Ils ont été faits par des politiques qui peuvent être coercitives, comme ça a été en Chine. Et donc, tous ces facteurs ont expliqué que ça a été très rapide. Et par ailleurs, ces facteurs expliquent aussi pourquoi certains pays mettent du temps, parce qu'il n'y a rien de tout ça. D'accord. Donc, si on revient un petit peu sur mon état des lieux, en 1922, on était 1,8 milliard. Aujourd'hui, on est à peu près 8. Combien on sera en 2050, en 2100 ? Et par rapport à cette transition énergétique, aujourd'hui, qui l'a faite ? Qui ne l'a pas encore faite ? Quand est-ce qu'elle sera terminée pour tout le monde sur cette planète, si tant est que ça arrive ? Alors, ce terme sera est compliqué, parce que les démographes n'ont pas plus de boules de cristal que vous et moi. Et ils projettent, donc on parle de projection, les tendances démographiques actuelles. Par exemple, qu'est-ce que sont les tendances démographiques actuelles ? Dans les pays riches qui ont aujourd'hui une faible natalité, très souvent, la natalité baisse, donc au-dessous du seuil de renouvellement des générations de 2,1 enfants par femme. Souvent, elle se stabilise un peu en dessous, mais pas toujours. Il y a des pays qui descendent très bas. Hong Kong ou la Corée du Sud sont à 0,9 enfants par femme. Dans les autres grandes tendances et grandes questions, il y a justement la vitesse de la transition démographique dans les pays qui aujourd'hui ont beaucoup d'enfants. Donc, il y a deux grands groupes aujourd'hui de pays qui ont une forte natalité. Il y a l'Afrique intertropicale, celle qui n'est pas l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud qui sont nettement plus riches et qui ont beaucoup moins d'enfants, mais l'Afrique du milieu. Et quelques pays moins riches du Moyen-Orient, donc il y a l'Irak, le Yémen, la Palestine, l'Afghanistan, le Pakistan, voilà. Tous les autres pays, en fait, sont proches du 2,1 enfants par femme. Par exemple, l'Inde, donc on a très peur, est passée dessous l'année dernière ou sont en fin de baisse et on ne sont pas très loin. C'est intéressant parce que l'Inde, je ne sais pas si c'est déjà passé de dire ça, mais moi, quand j'étais plus jeune à l'école, on parlait de l'Inde comme le monstre, mais le pays qui allait devenir le plus peuplé devant la Chine. Ça sera le cas. Alors, ça sera le cas en raison d'un phénomène qu'on appelle l'inertie démographique, qui est que même si aujourd'hui les gens ont moins d'enfants en Inde, les générations de gens qui ont des enfants aujourd'hui sont des familles plus nombreuses. Ce sont des familles de 3 ou 4 enfants. Donc, s'ils ont des enfants, ça va encore continuer à augmenter. Et on le voit d'ailleurs pour la Chine. La Chine a une politique de l'enfant unique, alors qui n'est pas vraiment unique, mais on y reviendra peut-être, mais qui a nettement baissé la natalité depuis 79, ça fait un moment, et pourtant la population chinoise continue encore à augmenter. Elle a peut-être atteint son pic cette année. D'accord. Voilà. Covid ou rien à voir ? Le Covid a participé à réduire les naissances dans les pays riches. L'effet n'est pas gigantesque, mais ça suffit pour... La Chine était à peu près à son plateau depuis un moment, ça suffit pour dire qu'on est probablement au pic. D'accord. Donc au niveau de ces projections, justement, il y a plusieurs organismes qui en font. Le plus connu, c'est l'ONU. I-I-A-S-A et I-H-M-E, j'ai appris dans votre livre. Alors, que disent ces projections ? Alors, ces projections, donc, on va revenir sur la question des dates. En 2050, la population mondiale est assez claire parce qu'en fait, la plupart des gens qui vivront en 2050 sont déjà nés. et du coup, elle sera entre 9,5 et 10 milliards d'habitants. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Par contre, la grande question, ça sera que se passera-t-il à plus tard ? Et donc, si on regarde en 2100, les projections sont entre 9 milliards et 11 milliards d'habitants. entre justement celles de l'ONU, celles de l'IASA et celles de l'IHME. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de différences. Celles de l'IASA, c'est celles qui sont utilisées pour les scénarios SSP dans le monde du climat. D'accord. Dans les rapports du GIEC, notamment. Quels sont ces... Donc, quand on fait ces projections, quelles sont les hypothèses prises en compte et quelles sont les incertitudes, est-ce que c'est possible que ces projections se trompent drastiquement ? Alors, c'est sûr qu'elles se trompent. À quel point telle est la question ? Si on regarde, par exemple, les projections de l'ONU d'il y a 30 ou 40 ans, ils étaient plutôt bien sur la population globale. Par contre, par continent, là, il y a une différence énorme. C'est-à-dire que l'ONU pensait que l'Asie mettrait pas mal de temps à faire sa transition démographique. Elle a été beaucoup plus rapide qu'attendue. Et par contre, elle pensait que l'Afrique serait beaucoup plus rapide et elle ne l'est pas du tout. Donc, les projections, par exemple, de populations maximum africaines, il y a 30 ou 40 ans, c'était 2 milliards d'habitants. Aujourd'hui, c'est plutôt 4 milliards. Donc, on voit que le détail a beaucoup bougé. Et il a beaucoup bougé pour la même raison que les démographes n'ont pas de boule de cristal et qu'il y a énormément de facteurs différents qui varient, qui ne sont pas capables de prévoir et dont on ne sait même pas exactement l'importance respective ou à quel point leur combinaison est importante, etc. Aujourd'hui, les grands débats, notamment, et ce qui font des grandes différences entre les prévisions de l'ONU et celles des autres, c'est à quel point l'éducation est un facteur important et à quel point il va y avoir un développement de l'éducation en Afrique, à quel point l'urbanisation aussi est importante et à quel point dans les pays riches la natalité va se stabiliser ou continuer à descendre. Et pourquoi l'éducation et l'urbanisation ça joue sur la démographie ? Alors, l'éducation déjà parce que des enfants à l'école ne se marient pas et c'est vrai que traditionnellement les variages peuvent être très jeunes. Ça donne aussi une indépendance aux femmes ou en tout cas une indépendance potentielle. Donc là, on voit bien à quel point ça peut faire des différences parce qu'aller à l'école pour l'arrivée d'être berger ça ne change pas fondamentalement le rapport de force entre hommes et femmes. L'urbanisation parce que les enfants à la campagne sont souvent des pères de bras supplémentaires alors qu'en fait en ville ce sont principalement des coûts supplémentaires. Donc la vision des enfants change complètement et quand les gens passent de la campagne à la ville ils ont en fait beaucoup moins d'enfants. Et pour ça il faut une révolution agricole déjà ? Il faut pour avoir un exode rural oui mais en fait il est en cours dans beaucoup de pays. Dans les grandes évolutions de la démographie mondiale il y a l'urbanisation actuelle qui est très 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 grave. Mais c'est parce que si je pose la question c'est que dans votre livre vous dites que finalement les critères pris en compte c'est taux de natalité de mortalité immigration mais est-ce qu'il regarde par exemple cette révolution cet exode rural en cours ou pas ? Alors bien sûr ils regardent et donc derrière il y a différents types de modélisation en fonction des différents organismes qui ne le font pas de la même manière qui n'apportent pas exactement le même poids etc. Mais ce qu'ils évaluent c'est par exemple dans le taux de natalité c'est par exemple le découper en fonction de ville-campagne et de voir comment ça va évoluer et de caler sur une évolution potentielle de l'urbanisation. C'est ce genre de calculs qui sont faits. En tout cas c'est quand même impressionnant de voir à quel point ils se sont trompés par continent parce que du simple au double pour l'Afrique et en même alors d'une part ils se sont trompés mais en fait je redis ils n'ont pas de boule de cristal il n'y a pas de c'est une indication de ce qui est un futur possible en fonction de ce qu'on connaît et de ce qu'on voit dans les dans les tendances démographiques mais tellement d'autres choses peuvent changer à côté que si je dis ça c'est parce que quand on voit ces nouvelles qui sont reprises par les infos on va le prendre quelqu'un de langue d'art va le prendre un petit peu comme argent comptant ça fait et il n'y a pas de enfin il y a beaucoup de limites et en même temps s'il faut utiliser une projection et partir d'un chiffre qui fait un peu sens pour le futur autant en partir mais il faut bien être conscient des limites et donc justement en parlant de limites il y a aussi la question sous-jacente de la fiabilité de ces projections c'est parce qu'il y a d'autres projections et vous en avez parlé notamment du livre les limites de la croissance où au milieu du siècle la courbe de la population s'effondre et quand on lit le livre les limites de la croissance on se dit ah mais eux ils ont pris plein de choses en compte ils ont pris l'environnement ils ont pris les produits manufacturés ils ont pris la croissance économique etc 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 et donc on est un petit peu face à deux visions qui s'entrechoquent qu'est-ce que vous en pensez en fait de alors je pense que si c'est difficile de prévoir la population à long terme c'est encore plus difficile de prévoir tout le reste et de prévoir les interactions entre tous donc les limites à la croissance c'est un exercice très intéressant de réflexion sur les déterminants de la société humaine et néanmoins on le sait et les auteurs en sont très conscients que c'est un exercice de modélisation dont la portée n'est pas si importante que ça ils le disent c'est pas une prévision c'est un exemple c'est très simplifié sur beaucoup de choses et même si c'était pas simplifié ça reposerait de toute façon sur énormément d'hypothèses et donc il n'y a pas plus de boules de cristal dans les limites à la croissance que dans les projections démographiques Néanmoins vous semblez un petit peu aussi sceptique par rapport à ces projections dans votre livre parce que vous prenez un exemple du Niger que vous pouvez s'il vous plaît rappeler mais moi je vais compléter la question quand on voit les scénarios du GIEC avec ces fameuses zones non habitables au niveau de l'équateur il y a quand même beaucoup de gens qui vivent en ce moment là-bas on se dit mais à part migration massive est-ce que c'est possible d'être vraiment à 10 milliards à la fin du siècle ? Alors c'est extrêmement compliqué notamment cette question des impacts de la chaleur parce que des zones théoriquement non habitables il y a un certain nombre de gens qui vivent déjà dedans il y a un certain nombre de gens qui vivent au Sahara alors certes ils ne sortent pas aux heures de pointe en été mais il y a beaucoup de moyens d'adaptation et il y a le fait que les scénarios de réchauffement ne sont pas du tout gravés dans le marbre aujourd'hui on ne sait pas exactement alors c'est un peu la même chose que sur les projections démographiques aujourd'hui on a une trajectoire qu'on appelle politique en cours current policies qui amène à un réchauffement autour de 3 degrés ça n'est pas une prévision c'est juste qu'est-ce qui se passe si le monde ne change rien par rapport à toutes les politiques actuelles sur l'énergie et le climat évidemment le monde va changer plein de choses probablement bien mais peut-être certaines aussi en mal il y a plein de choses qui vont évoluer parce que c'est des modélisations économiques à un siècle ou quelque chose comme ça pareil incertitude gigantesque et donc ça donne un ordre de grandeur de vers quoi on se dirige à peu près mais qui peut encore pas mal varier oui puis ça c'est aussi la technologie à l'instant T peut-être que il y a des évolutions technologiques donc là encore elles sont prises en compte dans ce genre de modèle où on se dit dans 50 ans ça sera plus cher d'exprimer du pétrole parce qu'il y en aura beaucoup moins et par contre on aura continué à avoir des progrès sur les rendements des alternatives bas carbone mais aucune boule de cristal sur cette question si on veut revenir sur le Niger le Niger est un cas de pourquoi les trajectoires démographiques ne sont pas suffisantes la projection pour le Niger c'est 150 millions d'habitants je crois pour 2100 et donc ça c'est une projection purement démographique c'est à dire les gens ont regardé à quelle vitesse à peu près le Niger fait sa transition démographique les différents facteurs qui devraient pouvoir influencer dessus et donc ils se disent voilà donc ce que ça fera à cet horizon bon le Niger c'est un pays qui a 90% désertique 150 millions d'habitants ça veut dire qu'il sera plus dense que la France aujourd'hui il y a peu de chances que ça arrive ou alors il importera vraiment beaucoup beaucoup de nourriture mais on sait pas trop avec quels moyens parce que c'est aussi le pays le plus pauvre du monde il y a peu de raisons que le Niger ait 150 millions d'habitants en 2100 c'est juste que c'est la tendance alors qu'est-ce qui va se passer au milieu et ben il y aura peut-être des morts il y aura sans doute des migrations il y aura sans doute des moments où ça va coincer et où les naissances vont baisser encore plus voilà mais quand comment exactement je peux pas dire donc en fait vous concluez un petit peu cette partie dans votre livre en disant que en fonction de on peut utiliser la projection pour un peu lui faire dire ce qu'on déclin ou surpopulation c'est vrai il y a cette peur de la surpopulation qui est classique sur le sujet écologique il y a depuis quelque temps une peur de la sous-population avec des titres tout aussi racoleurs planète vide l'extinction de l'humanité etc qui sont qui sont tout aussi idiots voire plus des gens disent les gens n'ont pas beaucoup d'enfants en Allemagne et du coup à ce rythme là il n'y aura plus personne dans 200 ans aucune raison que ça continue à ce rythme là pendant 200 ans les choses ne restent jamais égales par ailleurs et la population s'adapte soit par la natalité soit par la migration et pas de raison de craindre l'extinction si on retourne un petit peu sur chez nous sur l'Europe sur la France on voit qu'on est en deçà donc du seuil de renouvellement de renouvellement de 2,1 enfants par femme est-ce que vous pouvez nous proposer des hypothèses pour voir que pour expliquer qu'on soit en dessous de ce seuil est-ce que est-ce que c'est lié aux circonstances économiques on travaille on travaille beaucoup il y a des loyers qui sont de plus en plus importants à payer il y a aussi un taux de chômage qui est plus important que pendant le baby boom est-ce que c'est le progrès technique qui a permis cette transition démographique mais qui a amené avec lui aussi un peu la culture de l'individualisme où on ne s'accomplit plus vraiment en ayant des enfants mais plutôt en ayant une carrière une vie pleine d'expérience etc est-ce que c'est peut-être lié aux pollutions qui rendent les gens stériles c'est ce que j'ai pu lire voilà alors il y a beaucoup de questions là-dedans n'hésitez pas à me relancer si je ne réponds pas à tout les causes déjà il n'y a pas de raison fondamentale que la natalité dans un pays se stabilise exactement autour de 2,1 ça peut être au dessus ça peut être en dessous il y a plein de raisons aujourd'hui les cultures ou autres évoluent beaucoup plus rapidement que le rythme de la démographie il y a un effet technique qui est que quand l'âge où on a des enfants augmente on a l'impression que le taux de fécondité baisse mais en fait ce n'est pas le cas c'est-à-dire en fait le taux de fécondité réel alors réel à la fin de la vie ce qu'on appelle la descendance finale en France est assez proche de 2,1 c'est juste que les gens ont des enfants de plus en plus tard ah d'accord mais je croyais qu'on était à 1,8 on est à 1,9 je crois qu'on est à 1,9 mais on est peut-être à 1,8 il y a eu une petite baisse temporaire avec le Covid qui va sans doute être attrapé le taux de fécondité qu'on calcule c'est un taux c'est un taux synthétique c'est un c'est imaginer ce qui se passe si une femme tout au long de sa vie a les taux de fécondité par âge qui sont constatés aujourd'hui sauf que quand les gens ont des enfants plus tard et bien en fait le taux de fécondité ça baisse le taux de fécondité au début mais il n'est pas encore rattrapé plus loin et donc on perd là-dessus 0,1 0,2 de fécondité en France et donc quand on regarde à 50 ans autour de 50 ans à la fin de la vie de procréation on se rend compte qu'en fait la moyenne est plutôt entre 2 et 2,1 d'accord au seuil de renouvellement c'est pas le cas partout mais du coup il faut pas accorder une importance incroyable à ce seuil de 2,1 c'est pas il y a des effets de mesure derrière voilà donc après sur les raisons pour lesquelles les gens ont moins d'enfants en France les principales alors moins d'enfants que quoi il y a un vrai débat parce que quand on demande aux gens combien ils veulent avoir d'enfants c'est extrêmement variable ça dépend de quand on leur demande en général quand ils ont eu un enfant ils ont un peu moins envie d'en avoir d'autres et quand on regarde à la fin de leur vie si on leur demande combien vous auriez eu avoir d'enfants c'est encore une question différente parce que c'est sûr ils ont pas la perspective d'avoir les couches dans le futur proche enfin voilà donc c'est très dur à mesurer et en particulier quand on parle de grossesse non désirée très souvent ce sont en fait des enfants qui sont pas exactement au moment idéal mais qui correspondent quand même en gros au souhait de fécondité donc déjà le par rapport à quoi est compliqué et après pourquoi les gens ont un peu moins d'enfants que ce qu'ils voudraient qui est le cas aujourd'hui question du coût question du coût de du coût de la vie du coût de l'immobilier du coût de l'éducation il y a la question du temps la question de la liberté la question du fait de juste de pas avoir trouvé la bonne personne il y a un certain nombre de gens je crois qu'en France on doit être à peu près à 21% des hommes et 13% des femmes qui finissent leur vie sans enfants et là dedans la majorité c'est pas des c'est pas des choix conscients de gens qui ne voulaient pas avoir d'enfants c'est juste que les circonstances ont fait que pas le bon moment pas la bonne personne pas les bons moyens etc donc c'est une grande variété de facteurs j'ai lu un un article de Henri Guy il est paléontologue et biologiste de l'évolution il donne deux causes il y en a une c'est que selon lui l'espèce humaine part d'une richesse génétique trop basse et elle a grandit elle a grossi trop vite par rapport à très peu de personnes je l'ai dit tout à l'heure 1,8 milliard il y a 100 ans 8 milliards aujourd'hui et que par exemple il trouve plus de variations génétiques dans quelques groupes de chiens posés sauvages que dans tout l'ensemble de l'humanité premier argument deuxième argument il dit que les hommes et les femmes sont de moins en moins sont de plus en plus stériles à cause du stress de la pollution chimique etc qu'est-ce que vous pensez de la raison ? alors beaucoup de mal sur la question de la fécondité effectivement il y a une petite baisse du nombre des spermatozoïdes qui restent globalement dans les plages qui semblent ne pas poser de problème donc il y a une petite augmentation de l'infécondité qui est pas nulle je crois qu'il y a en France 10% des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants après avoir passé deux ans à essayer ça hors de grandeur j'ai pas le chiffre exact mais ça a doublé en 50 ans donc à la fois c'est non négligeable et c'est évidemment important pour les personnes concernées à la fois démographiquement en fait c'est l'épaisseur du trait que 5% des gens puissent pas ait du mal à avoir d'enfants parce qu'en fait il y a beaucoup de méthodes pour en avoir quand même ça a pas d'effet notable démographique et du coup pareil la question de la de la diversité génétique alors ça il y a aucune raison de penser que ça diminue la fécondité il y a peu de raisons de penser que ça a un impact particulier sur notre survie ou notre adaptation etc enfin franchement c'est du c'est du biologisme c'est appliquer des raisonnements qui peuvent être intéressants pour étudier des espèces animales à très long terme à l'humanité qui a plein d'autres mécanismes qui sont à beaucoup plus court terme je voudrais qu'on aborde un petit peu les aspects géopolitiques économiques d'une d'une population en déclin moi j'avais posé ça pour la France parce que je pensais qu'elle a été 1,8 qui a été donc techniquement en déclin en fait elle est en déclin sur la natalité mais on a assez d'immigration pour qu'ils compensent je vais y venir justement sur l'immigration là ce que j'ai appris moi avec votre bouquin c'est qu'il y avait déjà des penseurs de la renaissance qui promouvaient des politiques natalistes parce qu'en fait ils parlaient de la croissance démographique comme un signe de puissance par rapport aux autres nations un peu comme aujourd'hui on parle de la croissance économique exactement et donc qu'on fait appel à l'immigration pour avoir je ne sais pas moi plus de bras plus de cerveau et ça c'est quelque chose quand on parle sur les débats sur l'immigration on en parle beaucoup beaucoup trop peut-être pendant cette présidentielle mais on on n'évoque jamais cet aspect là quasiment non c'est ah mais c'est si le débat sur l'immigration était rationnel ça se saurait et les hommes politiques en parleraient beaucoup moins c'est oui et en particulier aujourd'hui en France on a beaucoup une immigration choisie soit de gens on a un petit brain drain inverse où on prend les gens à haute éducation en Afrique on a beaucoup d'étudiants qui viennent en France et le reste c'est du regroupement familial qui est un droit humain basique donc donc oui l'immigration l'immigration est d'une part pour beaucoup de choses on va dire une nécessité éthique parce que c'est accueillir des réfugiés ou c'est accueillir des familles quand il y a déjà quelqu'un qui est là etc et pour d'autres en fait c'est utile au pays et on le voit en France la France c'est beaucoup la France a été un des pays qui a eu la natalité qui a baissé le plus vite et qui était au particulier au début du siècle qui manquait de bras et qui a depuis longtemps fait venir des gens et aujourd'hui la France est construite sur sur ce mélange de gens de tout pays qui sont venus travailler et qui s'y sont installés donc si on fait un petit peu moins d'enfants techniquement mécaniquement plutôt la population vient vieillir et je voudrais qu'on se projette un petit peu dans un monde où la moyenne d'âge elle est plus de je ne connais pas la moyenne d'âge en France mais en tout cas elle est peut-être 10 ans plus élevée qu'est-ce que ça veut dire une société qu'est-ce que ça implique d'avoir une population comme ça qui vieillit est-ce que c'est une société par exemple qui investit moins dans la recherche c'est ce que j'ai entendu une société qui a un petit peu peur de ce qui est nouveau qui se referme sur elle-même ou alors c'est peut-être aussi une société qui vote plus à droite parce que c'est une société peut-être plus de rentière est-ce qu'on va un petit peu se droitiser est-ce qu'on va se refermer sur nous-mêmes ou alors au contraire est-ce qu'il y a des belles choses qui vont émerger j'ai un exemple vraiment tout pourri mais c'est celui que j'ai sous la main par exemple les personnes âgées trient plus leurs déchets est-ce qu'on ne serait pas plus écolo au final ? Alors il y a beaucoup de questions là-derrière déjà décaler de 10 ans l'espérance de vie en France ça serait gigantesque la France est déjà un pays qui n'est pas très déséquilibré en termes de génération il y a un petit petite bosse du baby boom puis une encore plus petite bosse des enfants du baby boom mais globalement il n'y a pas un très grand déséquilibre et donc si la population française si la moyenne d'âge est décalée de 10 ans c'est qu'on vit beaucoup plus vieux donc c'est une bonne nouvelle et c'est vrai que globalement on a cette tendance à voir le vieillissement comme un poids pour la société alors que d'un certain point de vue c'est surtout une bonne nouvelle c'est que les gens vivent plus vieux ils vivent en meilleure santé ils ont moins d'accidents tout ça c'est très bien on a très peur globalement on en parle beaucoup et ça a tendance à écraser tout le reste de cette question des retraites parce que c'est une question qui est manifestement arithmétique où il y a un jouet à somme nulle on prend aux uns pour donner aux autres et donc c'est très facile de le peindre en conflit des générations etc. si la population vieillit un peu effectivement on aura un petit peu moins à mettre aux retraites est-ce que c'est un problème extrêmement difficile par rapport par exemple à la crise écologique moi je ne trouve pas d'autre part il y a plein d'autres moyens de s'adapter auxquels on ne parle pas assez sur la place des personnes âgées dans la société sur le marché du travail pour les seniors sur l'évolution du travail et du type de travail tout au long de la vie etc. il y a plein de moyens possibles qui sont très intéressants qui seraient gagnants pour tout le monde et juste qui aujourd'hui sont écartés du débat par la comptabilité de la retraite donc moi je n'ai pas étant donné les trajectoires possibles de baisse de la population qui pourrait y avoir alors même pas en France parce qu'en France entre l'immigration et la natalité qui reste quand même assez forte la population devrait rester plutôt stable mais si on regarde en Allemagne ou en Italie ou autre ça va être une contrainte c'est quelque chose de pas du tout négligeable il n'y a pas de catastrophe écrite là-dessus alors où est le niveau où ça devient vraiment gênant c'est difficile à dire aujourd'hui on a beaucoup de mal à le modéliser il y a beaucoup de débats entre économistes justement sur ces effets et les sociétés un peu plus vieilles ou un peu décroissantes et bien elles ont effectivement un peu plus de personnes âgées mais aussi elles ont un peu moins de jeunes qui sont dont il faut s'occuper elles ont un peu moins de travail mais elles ont un peu plus de capital à l'arrivée les effets ne sont pas gigantesques je voudrais qu'on reprenne les questions de l'introduction faire des enfants est-ce que c'est une mauvaise idée pour le climat donc il y a un chiffre qui tourne pas mal c'est 60 qu'un enfant un bébé en France émettrait 60 tonnes je ne sais pas si c'est de CO2 ou de carbone de toute façon c'est énorme de CO2 donc c'est 6 fois plus qu'un français moyen donc ça semble beaucoup vous vous l'avez débanqué ce chiffre et vous proposez un autre calcul oui alors ce chiffre il pose plein de problèmes pourquoi on arrive à 6 personnes parce qu'on compte là-dedans toutes les émissions futures et très hypothétiques de votre descendance future jusqu'à dans très longtemps donc ça n'a pas vraiment de sens c'est pas des émissions qui contribuent au réchauffement actuel c'est d'ailleurs des émissions qu'on connait absolument pas parce que Dieu sait quelles seront les émissions par personne dans 200 ans ou 200 ans Dieu sait quelle sera la natalité des gens dans 100 ou 200 ans ce calcul du coup est extrêmement théorique et ça n'a aucun sens de le comparer avec des analyses de cycle de vie comme prendre un avion en moins ou devenir végétarien où là on a des on a des calculs qui d'une part sont fondés sur des vraies mesures et d'autre part qui sont des choses qui contribuent vraiment au réchauffement actuel oui bah vous dites en fait vous dites ça parce que j'ai pas précisé que le graphe de l'AFP si j'ai dit pas bêtise il mettait côte à côte un avion je sais pas une tonne un enfant 60 tonnes et donc effectivement plein de gens en ont conclu c'est la pire chose à faire pour l'environnement et oui donc moi je fais un calcul alternatif où je considère plusieurs choses déjà que on n'est pas responsable de la descendance future et que dans tous les cas on n'est pas capable de la compter et que les émissions vont baisser au lieu de rester dans le calcul initial les émissions restent stables pour toujours ce qui n'a aucun sens aujourd'hui on est sur une trajectoire où les émissions baissent un peu dans la société à titre personnel parce que c'est une question qu'on se pose à titre personnel on peut plus ou moins selon les gens faire un peu plus d'efforts et se dire je baisserai un petit peu plus et si j'ai des enfants et bien pendant 20 ans je suis responsable en gros de leur mode de vie et c'est moi qui choisis vraiment leurs émissions et donc le calcul alternatif il arrive autour d'une tonne de CO2 par an et par enfant c'est non négligeable et à la fois ça n'a rien à voir avec 60 oui parce que je pense que ce que les gens n'ont peut-être pas en tête c'est que de toute façon les 10 tonnes de CO2 par an qu'un français moyen émet alors par sa consommation parce que c'est vrai que c'est un seul des aspects par sa consommation oui et puis qu'elle est très inégale entre les différents français mais que de toute façon c'est une moyenne qui est qui n'est impossible à garder sur le long terme puisque soit on va réussir la transition énergétique d'ici 2050 et pendant ce temps-là et au-delà ou soit il n'y aura pas assez de ressources fossiles en fait pour émettre autant donc de prendre en compte les générations enfin je ne sais pas moi les 100 prochaines générations c'est c'est incroyable que ce soit devenu cet effet de buzz en fait et bien les gens aiment beaucoup les chiffres ça donne une aura de de scientificité une étude a calculé que blabla et du coup oui mais oui et puis c'est dans l'air du temps un peu non je ne sais pas ça a été très peu critiqué étonnamment je veux dire ça fait ça fait le buzz parce qu'il y avait aussi un terreau il y a un terreau ça en dit non sur la société de voir qu'un chiffre comme ça a fait le buzz il y a cette inquiétude qui existe qui est assez partagée les gens qui se posent de la question de l'impact écologique de leurs enfants je ne sais plus c'était 60 ou 70% c'est très très large c'est très très fréquent et là ça permet de faire des gros titres et ça se retient bien et donc vous en concluiez que se priver d'un enfant dans un foyer ça n'a pas de grandes conséquences finalement sur le futur de la planète en termes d'émissions en termes d'empreinte carbone alors oui donc d'une part de la part de ce calcul d'autre part du fait que en général quand on a des enfants leur consommation est tirée du budget familial qui sinon serait dépensée d'une autre manière et que à l'arrivée on n'est pas non plus que des consommateurs on a d'autres impacts dans le monde on est des citoyens on est des travailleurs on est des êtres sociaux on est des propriétaires ou actionnaires il y a beaucoup de moyens différents d'agir dans le monde qui ne se limitent pas uniquement à l'empreinte carbone de la consommation donc si si avoir un enfant avait vraiment un bilan carbone abominable on pourrait se poser la question aujourd'hui ça semble très discutable de vouloir contraindre les gens sur cette base néanmoins il n'y a pas que les gaz à effet de serre qui rentrent en compte quand on parle d'empreintes environnementales il y a aussi évidemment les impacts sur la biodiversité auxquels on pense pourquoi je parle de ça parce que qu'on soit qu'on ait une grosse empreinte carbone ou pas néanmoins on doit bien manger un certain nombre de calories par jour et notre agriculture a un impact sur la biodiversité de par la place qu'elle prend et aussi de par les pollutions chimiques qu'elle déverse donc finalement ok mon enfant il n'aura pas tant d'impact que ça au niveau gaz à effet de serre mais niveau biodiversité alors c'est une autre question c'est une question qui est plus compliquée pour plein de raisons alors déjà la biodiversité c'est extrêmement complexe c'est très difficile à quantifier le carbone on est capable de quantifier clairement les gaz à effet de serre on est capable de quantifier clairement l'effet sur la température la biodiversité c'est très différent et c'est très variable d'autre part c'est souvent un problème local donc autant le carbone quand on émet une molécule de CO2 participe à réchauffer le climat pour tout le monde sur terre autant sur la biodiversité c'est pas le cas et donc il se pose des questions après d'ingérence environnementale par exemple à quel point on a le droit d'empêcher le Brésil de saboter l'Amazonie alors qu'on l'a un peu fait on a fait la même chose dans les pays riches et sur la biodiversité il n'y a pas non plus de tendance claire à la réduction des effets des impacts aujourd'hui parce que sur le carbone il y a une tendance à la décarbonation et il y a en plus des objectifs politiques desquels on peut partir et on peut considérer qu'ils ne seront pas parfaitement suivis ça donne au moins un cap il n'y a pas d'objectif très clair du coup de ce qui est un niveau sûr de biodiversité alors que sur le climat on a un objectif clair de en gros limiter le réchauffement à 1,5 1,5 degré et on sait tout ce que ça veut dire derrière donc ce sujet de la biodiversité est beaucoup plus difficile à traiter d'autant plus on se rend compte que si on prend par exemple que le CO2 les impacts peuvent varier de 1 à 100 entre l'américain moyen et le nigerien moyen donc la partie population est complètement écrasée par les différences de niveau de vie sur la biodiversité c'est un peu moins le cas alors selon les manières dont on le calcule que ça soit la déforestation l'empreinte biodiversité les espèces etc ça peut aller de 1 à 5 ou quelque chose comme ça donc là aussi il y a moins de différences entre les pays voilà donc ce que l'augmentation de la population est clairement aujourd'hui un facteur de dégradation de la biodiversité et à la fois il y a plein d'autres choses à faire pour répondre à la crise de la biodiversité qui n'impliquent pas de réduire la population mondiale donc là encore difficile à dire parce qu'en fait beaucoup sont des politiques locales mais on a des politiques globales qui ont des effets gigantesques alors la plus importante c'est si l'humanité devient d'un coup de baguette magique végétarienne demain tout d'un coup on libère les trois quarts des terres mondiales alors évidemment il ne faut pas les utiliser pour autre chose pour faire des biocarburants ou autre mais on résout d'un coup on résout la grande majorité du problème de la biodiversité avec ça sans effets notables on vit très bien en végétarien et et c'est quelque chose qui peut être fait relativement rapidement qui n'a pas du tout l'inertie de la némographie voilà donc quand on rentre dans tout ce qu'on peut faire et la diversité gigantesque des politiques qui peuvent aider à résoudre le problème de biodiversité à la fois on se rend compte que la population est un facteur mais que la réduire n'est ni nécessaire ni suffisant et qu'il y a énormément d'autres choses à faire et en fait ce serait même l'élément la population la démographie ce serait l'élément sur lequel jouer pour sauver la planète le plus cruel le plus cynique quand on pourrait il y a un bon nombre de méthodes plus douces entre guillemets qui arriveraient avant et qui seraient plus efficaces quand on met l'un à côté de l'autre oui bien sûr d'autant plus qu'étant donné que la population la natalité est en train de descendre dans tous les pays à forte natalité on se rend compte qu'il faudra passer par des mesures coercitives assez fortes type enfant unique si on veut avoir un effet notable et même cet effet notable il a une très forte inertie si on met l'enfant unique en France demain il faut attendre 2100 pour diviser la population par deux donc par rapport à notre baguette magique devenir végétarien demain qui est techniquement possible beaucoup 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 plus long parce que la politique de l'enfant unique on a du recul dessus grâce à la Chine et vous vous dites dans le livre ça s'est avéré enfin ça s'est pas avéré ça a été moyennement moyennement efficace alors tout à fait alors c'est compliqué déjà avant la politique de l'enfant unique une politique des deux enfants qu'on connait peu mais qui en fait a été extrêmement efficace qui elle a permis en 10 ans de faire baisser le taux de natalité en Chine de en gros 5,5 à 2,5 enfants par femme qui était relativement coercitive elle aussi et la Chine a voulu freiner encore plus vite la croissance de sa population notamment parce qu'il y a eu des politiques pro-natalistes avant et cette politique enfant unique a posé plein de questions déjà alors déjà on sait jamais exactement quel a été l'effet parce que les statistiques chinoises sont douteuses sur la question de ce qu'on pense ça a pas baissé tant que ça notamment parce qu'il est resté un certain nombre de marges de manœuvre locales pour l'application de la politique et très vite il y a eu beaucoup d'exceptions pour éviter les principaux abus comme les infanticides de filles par les couples qui voulaient des garçons donc très vite par exemple il y a eu l'exception dans les campagnes où les parents pouvaient avoir un deuxième enfant si leur premier était une fille donc en fait cet enfant unique avec des guillemets il a correspondu en Chine à un taux de natalité entre 1,5 et 2,5 enfants par femme on se rend compte bah en fait le taux de natalité française il est déjà là-dedans donc faut-il faire des enfants pour sauver la planète on vient d'y répondre évidemment on vient d'y répondre très rapidement par contre est-ce qu'il faut faire des enfants en sachant que la deuxième partie du moitié siècle s'avère quand même assez chaude alors ça c'est une grande question j'ai pas plus de boules de cristal que sur les autres projections on sait qu'il y a à la fois le risque de catastrophes qui existe on sait qu'il y a des catastrophes qui sont déjà gravées dans le marbre on sait qu'il y en a qui arriveront en fonction par exemple de la trajectoire de réchauffement mais qui elle n'est pas gravée dans le marbre et qui dépend de ce qu'on va faire aujourd'hui et une grande partie de ces catastrophes et de leurs effets ont des sources physiques mais sont des phénomènes politiques et donc vont principalement dépendre de comment l'humanité y répond est-ce que les pays le font dans la solidarité ou dans la compétition est-ce qu'ils se battent pour les ressources ou est-ce qu'ils partagent etc et les grands déterminants ça sera ça et on se rend compte donc là-dessus il n'y a pas de fatalité alors il n'y a pas de fatalité disons-le je ne suis pas sûr que ça évolue dans le bon sens dans le bon sens aujourd'hui mais mais il y a plein de moyens politiques pour éviter un certain nombre de catastrophes ou pour s'adapter et d'ailleurs c'est les mêmes mécanismes de coopération qui font que on évitera même les catastrophes parce que par exemple on limitera plus le réchauffement on est souvent en l'égalité en avant pour mieux absorber ces chocs climatiques qui viennent à venir est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? alors parce qu'aujourd'hui les populations les plus fragiles sont les plus pauvres c'est elles qui ont le moins de moyens de se protéger le moins de moyens de s'adapter le moins de moyens de se déplacer si besoin les populations riches finalement ne le vivent pas si mal et pour beaucoup le réchauffement climatique c'est acheter une voiture électrique et le jour où il y aura un problème de toute façon ils se débrouilleront ils ont les moyens pour et ils s'adapteront et donc c'est vrai qu'on a cette inégalité mais ils vont se faire couper la tête dans les causes peut-être ça je ne sais pas ça ne m'inquiète pas trop parce que derrière cette égalité il y a aussi la question de la paix sociale il y a la question de la paix sociale mais oui mais c'est vrai à différents niveaux c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui assez de gens je pense qu'ils se sentent protégés ou du bon côté du bon côté du mur pour que la majorité n'ait pas encore envie de couper la tête de ceux qui sont peut-être que ça arrivera mais cette inégalité est une inégalité donc dans les effets elle est une inégalité dans les causes parce que c'est vrai que c'est de loin les plus riches qui sont les plus responsables de la crise écologique et elle est une inégalité politique c'est-à-dire que les plus riches sont aussi ceux qui ont le pouvoir qui ont plus à gagner au statu quo que perdre à la catastrophe et qui du coup ralentissent les efforts et donc aujourd'hui un monde plus égalitaire serait aussi probablement un monde beaucoup plus soutenable parce que il aurait beaucoup plus de raisons et de et de manières politiques de traduire la crise écologique en action pour conclure pour se rapprocher de la conclusion vous dites que le changement climatique ne devrait pas tuer plus de quelques pourcents de la population mondiale même en 2100 que la notion de capacité de charge qui amène l'extinction d'une espèce est très bien connue des collapsologues par exemple il y a l'histoire des reines de l'île de Saint-Mathieu ou les habitants de l'île de Pâques ce qui a été débunké en l'occurrence en ce qui concerne l'île de Pâques ou encore la métaphore du mouton dans une prairie je parle encore du capacité de charge moi je crois que j'ai entendu Vincent Minero ou ou Arthur Keller je ne sais plus lequel qui parlaient de requins dans un aquarium voilà qui se finalement qui mange tout ce qu'il y a mangé et puis qui finissent par disparaître vous parlez aussi des limites du livre des limites de la croissance et de la bompée à laquelle vous dites vous êtes assez critique envers ce livre-là vous dites que la guerre de l'eau est un fantasme c'est une citation finalement vous êtes un petit peu un anti-collapsologue et bien je ne sais pas à la fois je pense qu'il y a un risque de catastrophe qui existe et qu'en même temps pour beaucoup ce sont des surinterprétations de travaux qui ont une portée beaucoup plus faible si on reprend par exemple les notions de capacité de charge biologique même en biologie et en écologie c'est un concept quasi de laboratoire c'est à dire que la capacité de charge elle se vérifie quand vous avez un milieu stable fermé où toutes les conditions sont contrôlées et où là effectivement on mesure des limites en pratique même en biologie même pour les espèces animales on se rend compte que ce monde est complètement en flux que les conditions varient que les espèces interagissent entre elles et que l'existence d'une limite dure qu'on pourrait appeler capacité de charge est purement une vue de l'esprit donc déjà sur la biologie ça n'existe pas donc appliquer ça à l'humanité qui est encore plus variable qui a toute cette variabilité culturelle politique technologique je trouve que c'est une absurdité et c'est une absurdité dangereuse c'est à dire qu'en fait on revient sur les raisonnements totalitaires où voilà chacun a son espace où on va piquer de l'espace du voisin parce qu'on n'en a pas assez chez soi où forcément les gens qui viennent de l'extérieur sont des ennemis qui viennent piquer manger dans votre pré enfin voilà c'est on est très très vite dans le côté obscur de l'écologie qui existe une bonne partie de l'écologie à des sources génistes l'eugénisme c'était une idéologie dominante il y a 100 ans et on n'en est pas on n'en est pas débarrassé vous craignez voilà c'était ma question vous craignez un retour du fascisme par l'angle écologie oui oui et je pense que si on continue sur notre trajectoire actuelle c'est à dire avoir un monde de plus en plus inégalitaire où chacun essaye de plus en plus de reporter les efforts sur le voisin d'être en compétition etc c'est ce qui va arriver et ça se traduit comment des murs ah bah ça se traduira par des murs par on en fait déjà par le fait qu'on tire sur les gens le fait qu'on les envahit pour des questions de ressources par le fait que on n'arrive pas à se mettre d'accord entre différents pays parce que chacun présente son intérêt contre le reste du monde etc si on veut parler de collapsologue moi je suis peut-être un collapsologue politique c'est à dire que je considère que le risque d'effondrement de catastrophes et autres existe mais il est de nature politique c'est à dire si l'humanité les pays les organisations n'arrivent pas à coopérer n'arrivent pas à se mettre d'accord n'arrivent pas à trouver un intérêt général plutôt qu'un risque physique qui serait une inélectabilité de catastrophes qui est souvent mise en avant par l'écologie on parle tout le temps au grand public des gares de l'eau en pratique quand on regarde ce qu'écrivent les chercheurs sur le sujet ils disent évidemment qu'il y a des tensions mais le monde est rempli constamment de tensions et le monde est toujours un équilibre entre mécanismes de coopération de compétition etc mais en pratique il n'y a jamais eu de guerre parce que c'était toujours beaucoup plus coûteux que le fait de se mettre d'accord et de faire des comptes oui c'est ça c'est que je ne vais pas citer des médias mais les questions sont orientées en fait à quelle sauce on va être cuit on parle de pays qui ont des conflits d'eau sans même imaginer ou sans même connaître l'historique des collaborations dans ces pays je pense à l'Egypte avec son voisin peut-être que c'est le Soudan je ne sais plus exactement le gars le Soudan l'Ethiopie ça peut être pareil entre l'Inde et la Chine etc ça peut aussi être un siècle de collaboration plus intense et bien on l'espère mais effectivement c'est difficile c'est plus difficile que la compétition c'est plus dur à vendre à ses électeurs c'est plus dur pour tenir son pays donc c'est vrai qu'il y a une pente qui a tendance à pousser à la compétition je voudrais finir par deux citations c'est un petit cadeau pour les auditeurs et vous pouvez les commenter peut-être pour vous donner envie de lire les livres la réflexion symétrique à il est irresponsable de faire naître des enfants dans un monde horrible et il est irresponsable de laisser un monde horrible à nos enfants oui j'aime bien on a les deux et on a pareil cette question entre imaginer une trajectoire immuable de statu quo où les choses se délitent peu à peu qui n'est pas impossible et l'idée de se dire cette trajectoire il y a beaucoup de moyens de l'infléchir pour plein de raisons et on peut aussi y participer néanmoins je ne suis pas sûr que ça va convaincre les gens qui ne croient plus en solution collective surréaliste ah bah bien sûr mais quand on est sorti et plus il y a un aspect prophétie autoréalisatrice là dessus qui fait très peur c'est à dire que quand on sort de la de la possibilité des des solutions collectives et bah on devient on fait partie du problème et enfin l'avenir est plutôt chaotique si la plupart des battements d'aile de papillon ne provoquent pas un cyclone tous les cyclones ont des milliers de battements d'aile parmi leurs causes avoir un enfant est un excellent battement d'aile de papillon un bébé est une crise une occasion de remettre le sens de la vie en question c'est aussi une potentialité extraordinaire est-ce que c'est votre propre ressenti de savoir que des gens après un bébé sont un petit peu bougés ou qu'est-ce que vous vouliez dire alors c'est très les gens en général après un bébé sont un peu débordés par des considérations pratiques par contre c'est vrai que souvent ils changent de point de vue de vision sur le monde le temps long etc et donc c'est quelque chose qui est très difficile à mesurer dans les comportements mais qui se traduit par des changements à long terme d'état d'esprit et de perspective c'est quelque chose qui est très peu étudié aujourd'hui qui serait intéressant à creuser et cette idée de chaos c'est que on a beaucoup parlé des modèles ou des visions biologiques qui sont souvent un peu déterministes le changement politique qui est finalement la grande question n'est pas déterministe le changement politique est quelque chose d'extrêmement complexe de chaotique où on peut prêcher dans le désert pendant 10 ans et puis à un moment il y a un déclic quelque chose et tout d'un coup ça change l'échelle change les gens changent les mentalités changent et les grands changements de société existent ils sont pas simples la majorité des gens qui ont essayé de changer le monde ils sont pas arrivés et en même temps tous les changements du monde qui font qu'on est ici qu'on n'est pas je sais pas qu'on n'est pas gouverné par Louis 27 par exemple ils existent ils ont existé ils ont eu lieu merci Emmanuel Pont merci voilà j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager ça m'aide énormément il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et remercier Gilles Marteau pour la musique portez-vous bien et à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?